Vous faites bien de choisir d'IBS pour vous informer, bienvenue sur ECO d'Afrique. Démarrons au Mali au lendemain de la rencontre de haut niveau Ghana avec les chefs d'état de la CDAO, l'agent au pouvoir a affirmé, pour la première fois officiellement qu'elle était favorable à une transition dirigée par un militaire. Insistant sur le caractère inflexible des chefs d'état de l'organisation ouest-africaine, qui réclame expressement des civils au poste de président et de premier ministre, et menace d'un embargo total sur le pays, l'agent a assuré avoir pris en considération les exigences de la CDAO. Tout en laissant une porte ouverte à des possibles ajustements, les pochistes se disent proches des idées de la frange de la population qui affirment qu'elles doivent diriger la transition. Ce qui n'est pas du goût des leaders du MCRFP qui se sont démarqués de la charge de transition retenue par l'agent et exprimé le refus de voix à l'agent, confisquer le changement. Dans le pays, le collège composé notamment de civils chargés de désigner le président et le premier ministre de la transition est à pied d'œuvre. La semaine prochaine, l'envoyé de la CDAO pour le Mali, Goudlok Jonathan, sera de retour à Bamako pour prendre notamment connaissance des propositions de la commission de nomination des membres. Présidentiel en Côte d'Ivoire, l'opposition ne désarme pas. Furieux contre le conseil constitutionnel qui a invalidé 40 candidatures sur 44 parmi lesquelles celle de l'ancien président Laurent Barbeau et l'ex-chef rebelle et ancien premier ministre Guillaume Soro. Lors d'une sortie mercredi, les partisans de Laurent Barbeau, regroupés au sein de la plateforme EDS Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, ont condamné et contesté cette décision qu'ils qualifient de forfaiture d'une juridiction instrumentalisée par les dirigeants actuels. Dans cet élan, ils entendent contester la candidature d'Alassane Ouattara et l'invalidation de celle de leur leader dans la rue malgré l'interdiction des manifestations sur la voie publique décrétées par le gouvernement jusqu'à la fin septembre au moins. Pour eux, il n'est pas question de boycotter les élections à venir, mais de lutter pour qu'elles se tiennent dans un cadre juridique et sécuritaire convenable. L'EDS a ainsi lancé un appel pressant à la mobilisation des militants et sympathisants, des partis et organisations membres de la plateforme, des démocrates de tous bords et du peuple de Côte d'Ivoire à se mettre en ordre de bataille pour des manifestations conformément à la constitution. En Guinée, l'opposition Oslo-Ton, mercredi, est appelée à des manifestations à partir du 29 septembre prochain contre un éventuel troisième mandat du président sortant Alpha Condé, candidat à sa propre succession le 18 octobre prochain. Ceci malgré des mois de contestation meurtrière dans le pays. A l'issue d'une réunion tenue à Conakry, le Front National pour la Défense de la Constitution, qui considère la candidature du président sortant au pouvoir depuis 2010 comme un coup d'état civil à demander à ses partisans de renouer avec la rue à travers des manifestations pacifiques. Pour le FNDC, le président Alpha Condé refuse de quitter le pouvoir à la fin de son second et dernier mandat légal. Il a changé la constitution qu'il a juré par deux fois en 2010 et 2016 de respecter et de faire respecter et imposer une nouvelle constitution malgré les protestations des Guinéens et des membres de la communauté internationale qui exigeaient le respect des principes démocrates, notamment l'alternance au pouvoir. Toujours en Guinée, à un mois du scrutin présidentiel, le président Alpha Condé a reconduit l'état d'urgence sanitaire instauré en masse contre la COVID-19. Selon l'ordonnance prise par le président guinéen, la mesure a été prolongée pour une nouvelle période d'un mois, à compter du 16 septembre 2020 sur l'ensemble du territoire national. L'état d'urgence a été ordonné le 26 mars et reconduit depuis. Il s'est traduit par des dispositions comme la fermeture des frontières et des écoles qui ont été levées ou allégées, mais aussi le respect des mesures barrières, notamment de la distanciation physique, le port obligatoire du masque en public et l'interdiction des grands rassemblements. Les défenseurs des droits humains et l'opposition ont accusé les autorités de se servir de la pandémie comme prétexte pour reprimer la contestation dans une année électorale chargée. La Guinée a déclaré officiellement, selon un dernier bilan, 10 111 cas de contamination par le nouveau coronavirus et 63 décès. Au Togo, le gouvernement a décidé de proroger de 6 mois l'état d'urgence sanitaire afin de prendre de nouvelles mesures nécessaires ou de réajuster celles existantes contre la pandémie du COVID-19. Les députés ont approuvé à l'unanimité la demande du gouvernement qui avait sollicité l'Assemblée nationale dans l'optique de protéger davantage les populations. L'état d'urgence sanitaire décrété en avril avait déjà été prolongé début G.A. de 3 mois. Le 30 mars, l'Assemblée nationale avait voté une loi permettant aux autorités de prendre par ordonnance des mesures rélevantes du domaine de la loi pour une période de 6 mois. L'Otogo compte, selon les chiffres officiels publiés mardi soir, 1595 cas de coronavirus, dont 40 décès et 1219 guéris. Et puis, la Tanzanie vient de lever l'interdiction de voyagers imposés courant ou aux compagnies aériennes kenyennes au lendemain de la suppression par Nairobi de l'obligation de quarantaine pour les voyageurs tanzaniens. Le Kenya avait placé son voisin sur la liste des pays dont les passagers devaient s'abstreindre à une quarantaine obligatoire. Une décision qui avait un peu plus refroidi les relations diplomatiques déjà tendues entre les deux pays. Tandis qu'entre autres mesures destinées à lutter contre la Covid-19, le Kenya a imposé de strictes restrictions aux déplacements depuis l'apparition du virus. La Tanzanie a été pointée du doigt pour ne pas prendre l'épidémie au sérieux, s'estimant protégée par Dieu. Le refus du président John Magufuli d'imposer un confinement dans son pays et sa décision de stopper à la fin avril, la publication des chiffres concernant la pandémie de coronavirus ont créé une inquiétude certaine chez les voisins de la Tanzanie et au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Le Kenya fait ainsi marche arrière, exemptant les voyageurs en provenance de Tanzanie de quarantaine. Direction Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a annoncé mercredi la réouverture des frontières internationales à partir du 1er octobre avec des restrictions pour certains pays dont les taux d'infection coronavirus demeurent élevés. Les voyageurs devront aussi avoir réalisé un test négatif 72 heures avant leur vol. Le président a rappelé que les chiffres de nouvelles contaminations avaient sérieusement baissé ces dernières semaines dans le pays, le plus touché du continent par la pandémie avec quelques 650 000 cas et plus de 15 000 décès. Par ailleurs, à partir de la semaine prochaine, le couvre-feu ne sera en vigueur qu'entre minuit et quatre du matin dans le pays et les rassemblements seront autorisés sous condition notamment pas plus de 250 personnes en intérieur, 500 en extérieur et la moitié de la capacité du lieu concerné ne doit pas être dépassée. Six mois après la mise en place d'un confinement très strict, l'Afrique du Sud a fini de sortir de son isolement et passe au niveau 1 d'alerte sanitaire, le niveau le plus bas. Un mot en sport avant de refermer cette édition. L'ancien patron de l'athlétisme mondial de 1999 à 2015, le Sénégalais Lamindiaque, a été condamné mercredi à Paris à quatre ans de prison, dont deux fermes. Il a été reconnu coupable de corruption active et passive et d'abus de confiance et a aussi écopé d'une amende maximale de 500 000 euros. Ses avocats ont immédiatement annoncé qu'il faisait appel alors que Lamindiaque, âgée de 87 ans, est sortie libre de la salle d'audience. Parmi les six prévenus, la peine la plus lourde a été prononcée contre son fils, papa Massatandiaque, qui est resté à Dakar et avait refusé de comparaître au procès en juin. Il a été condamné à cinq ans de prison ferme et un million d'euros d'amende et le tribunal a maintenu le mandat d'arrêt à son encontre. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique, l'information étant continue sur DBS.